Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Comme promis et comme vous me l'avez demandé dans les commentaires de la précédente vidéo, on va procéder au démontage de cette arme. Donc évidemment, cette vidéo intéressera plus les gens qui sont propriétaires de cette arme ou d'une arme similaire, ou tout simplement ceux qui sont intéressés par la mécanique de cette arme. Alors pourquoi je fais ce genre de vidéo et pourquoi moi-même, personnellement, j'adore pratiquer le démontage complet de mes armes ? Je trouve que c'est la base et c'est très important pour améliorer la sécurité de son arme puisque démonter son arme entièrement permet de la connaître, connaître son fonctionnement, voir également les problèmes qu'elle peut avoir et les corriger. Donc ça permet globalement d'améliorer la sécurité de son arme, le bon fonctionnement, et évidemment de bien l'entretenir et puis par curiosité savoir comment ça fonctionne. Et voilà, le jour où vous avez un problème avec votre arme, vous serez en capacité de le régler par vous-même, en sachant vous-même démonter ou nettoyer ou entretenir la pièce en question. Et une fois qu'on aura attaqué le démontage de l'arme, vous comprendrez plus précisément pourquoi je vous explique ça, puisque c'est de mon expérience personnelle que j'ai appris et à quel point ça peut avoir de la valeur de tomber sur ce genre de document présentant nos armes favorites. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'une arme à feu, on va donc procéder aux vérifications de sécurité. Donc je prends mon arme, alors je la mets de mon côté, je suis gaucher, ouverture de la culasse, on regarde si la chambre est bien vide, ce qui va nous permettre de pouvoir débrouiller le tube magasin. Tac ! Vérifier que le tube magasin est bien vide, on peut le refermer, et puis refermer la culasse en regardant qu'il n'y aurait bien rien dans la chambre. Et percussion ! On va donc commencer le démontage, et pour ceci, on va commencer par la tige du tube magasin. D'accord ? Donc je vais essayer de faire au mieux la disposition sur la table de toutes les pièces, et que vous voyez au mieux. Donc on a ici la partie qui va se démonter, et ici on a le poussoir avec le petit ressort. Ici c'est très simple, il nous suffit de venir tourner, comme ceci. Alors faire très attention, puisqu'à la fin nous avons un ressort évidemment qui pousse, donc ne pas tout faire péter. Et vous voyez le ressort qui sort. Alors cette pièce qui est au bout, la tige noir, elle se balade dans la tige, mais on ne peut pas la sortir, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc ça je le laisse comme ça. Je vais le poser ici, de cette manière. Voilà. Ensuite, eh bien nous allons enlever le ressort. D'accord ? Nous allons disposer comme ceci, un tout à un côté de l'autre. Ici on se retrouve avec un joint pour l'étanchéité, et une petite vis qui est simplement vissée dans la pièce, qui sert juste de buter quand on vient remettre le tube magasin dans l'arbre. Donc ici c'est un monobloc, une seule pièce de métal usiné, donc il n'y a rien à démonter dessus en plus, je ne vais pas enlever le joint et la vis, ça ne sert à rien. Voilà, évitez de démonter les petites pièces qui ne sont pas essentielles de démonter, sauf si vous voulez les changer ou quoi, parce qu'après c'est le meilleur moyen de les perdre. Je le rappelle, c'est une arme dite take down, donc on va procéder à son ouverture en deux morceaux. Je viens donc dévisser cette vis, ça devrait être bon, je recule un peu le chien, j'ouvre un peu le lever, et l'arme s'ouvre en deux sans aucun problème. Il y a cette pièce qui est tombée toute seule, c'est pas grave, c'est la pièce qui vient ici, à l'intérieur, sur la vis, ce qui permet de faire une butée. Je vais donc commencer tout de suite par enlever la vis, puisqu'elle veut se démonter toute seule. Voilà. Donc évidemment en vidéo, mes gestes ne sont pas super beaux et professionnels, parce que c'est vraiment pas évident, je suis à l'envers et puis je vous montre ce que je fais. Donc voilà. Il faut se souvenir que cette rondelle vient embuter contre la tête de vis, et que ça s'aillera sur le filetage de l'autre côté de la carcasse de l'arme. Alors on va commencer par cette partie-là, pourquoi pas, peu importe de toute façon, je mets ça de côté. On a donc ici la crosse, et tout le système de queue de détente et de chien. Alors on voit tout de suite cette petite pièce, là, sur trois axes. Typiquement, c'est pour cette pièce que je vous disais que ce genre de vidéos sont très utiles, puisque un jour j'ai ouvert mon arme en deux. Cette pièce est sortie, et c'était très compliqué pour moi de trouver l'information de quelle était la position d'origine de cette petite pièce. Je fais une petite interlude vite fait pour vous dire, comme vous vous en doutez, ce genre de vidéos demandent beaucoup de travail, de montage, d'investissement, de tournage. Si jamais ça vous plaît, ça vous sert, eh bien, partagez cette vidéo autour de vous, et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, vraiment, pour soutenir ce travail, me récompenser, me motiver, et surtout me dire si ça vous plaît. C'est une manière pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Et si vous voulez encore plus soutenir cette chaîne YouTube, et donc la présentation de matériel, etc., et le temps investi, je vous invite à aller dans la description, faire vos achats d'armouries classiques sur la boutique en ligne que vous trouverez dans la description, notamment, par exemple, si vous avez besoin de cartouches de manipulation 22R et autres, eh bien, voilà, je l'en rendais comme ceci en aluminium, et ça sert, comme vous avez le constaté ici, à faire votre manipulation d'armes sans la détruire, puisque là, voilà, il y avait une cartouche dedans, de manipulation, évidemment. Nous allons donc la démonter. Pour ceci, je vais prendre un tout petit tournée vis plat, et je vais venir faire levier en dessous pour la soulever et la sortir de ces trois axes. Voilà. Elle est sortie. Elle est ici. Voilà. Je me la pose par là. Bon, moi, je connais bien mon arbre, je connais l'emplacement de toutes les pièces, donc je ne suis pas obligé d'étaler forcément les pièces dans l'ordre de l'arme ou, voilà, par ensemble, mais c'est quand même conseillé. Ensuite, nous allons donc démonter tout le bloc, avec le que de détente, etc. La crosse, il y a la plaque de couche ici, qui peut s'enlouer avec tout simplement deux vis cruciformes ici, qui sont vissées directement dans le bois. Je ne vais pas le démonter, puisque je l'ai déjà fait, et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça a fait pas mal de traces sur la plaque de couche, parce que la crosse n'est pas creuse, donc elle n'a aucun intérêt. C'est vrai que je vous le démontre, parce que vraiment, il n'y a pas de surprise à l'intérieur. Ce n'est pas un Kinder. Donc, honnêtement, sauf si c'est pour changer la plaque de couche, ne vous embêtez pas à la démonter, ça ne sert strictement à rien. Tout ce gros ensemble, métallique dans la partie en bois, parce que je rappelle que ça, c'est du bois recouvert de synthétique, de caoutchouc, ne tient qu'avec cette grosse vis cruciforme qui traverse toute l'arme, et qui vient là. Je viens donc prendre un gros tournevis cruciforme. Prenez toujours la tête de tournevis bien adaptée, que ce soit la forme ou la taille, afin d'éviter d'abîmer la vis, et de rendre cette vis inutilisable, et de vous rendre la vie impossible, à chaque fois que vous voudriez démonter. Donc on tourne, là je ne vous apprends rien, comment déviscer une vis. Je pense que c'est bon, je finis à la main. Voilà, donc une sacrée vis. Donc on va essayer de faire en sorte que les vis ne roulent pas jusqu'à Pékin. Voilà. Et bien maintenant, normalement, tout ce système sort. Donc évidemment, ça tient bien. Et heureusement. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué la crosse sous mon épaule, et j'ai tiré comme ceci. Il faut tirer assez fort. Mais il n'y a pas d'autre astuce. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, c'est bien du bois. Je ne sais pas comment je peux vous montrer. Voilà, c'est bien du bois. Et il n'y a rien d'autre qui tient. Voilà, c'est tout usiné comme ça à l'intérieur. Donc pour toute cette partie, on a fini déjà. Et là, on se retrouve avec une partie très très intéressante, magnifique. Et on voit très bien le fonctionnement de l'arme. Voilà, comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, on voit aussi très bien les deux crans. Ici, on en a un là. C'est la sécurité dont je vous parlais dans la précédente vidéo pour empêcher de percuter quand on désarme le chien. Et là, percussion, percussion, normal. Si j'appuie et que je relâche, je vais revenir jusqu'au premier cran. Donc pas embuté contre l'éventuel percuteur. Alors que si je reste appuyé, enfin voilà, comme un coup de feu classique, il va venir à fond. Et on voit bien que je ne suis pas sur le premier cran, qui est ici. On va commencer par relâcher les tensions des ressorts pendant que tout est bien vissé et maintenu. Puisque vous devez le savoir, si vous avez l'habitude de le faire, votre pire cauchemar, c'est quand un ressort s'envole, que vous ne savez pas d'où il vient, comment le remettre, et surtout quand vous le perdez dans votre maison. Pour m'entraîner pour cette vidéo quand je démontais l'arme, j'ai un tout petit ressort que je vous montrerai tout à l'heure dans la culasse qui a sauté. Je ne l'ai même pas vu ni entendu. Je l'ai cherché dans toute une maison. Il fait 5 mm. Si je ne le retrouvais pas, mon système d'extraction de la cartouche ne fonctionnait plus. Donc, autant vous dire que quand je l'ai retrouvé, j'avais gagné au loto. Pour pouvoir sortir cette tige avec ce ressort de son emplacement, il va falloir démonter cette vis en premier. Donc, tournevis à tête plate, grosse tête plate, et je viens démonter. Voilà, ça part tout seul. Donc, tout en dévissant la vis, je vais un peu soulager aussi la pression qui est mise sur la vis avec le chien. Donc, ce n'est pas évident comme d'habitude en vidéo. Voilà, je vais finir à la main. Ça devrait être bon. D'ailleurs, ce qu'on constate sur cette arme, c'est que toutes les vis à l'intérieur, vous voyez, ressortent de l'autre côté de la carcasse et sont apparentes. Hop, la vis est là. Une fois que j'ai enlevé cette vis, vous voyez, ici, quand je relâche le chien, hop, il y a cet axe qui sort. Et d'ailleurs, il y a aussi le ressort derrière qui est sauté tout seul. Donc, attention, là, nous avons donc cette tige qui est sortie avec un ressort. Ça ressemble un peu à un système de percuteur comme on retrouve souvent dans certaines armes. Nous avons cet axe qui était situé ici, voilà, sous la vis pour bloquer le chien dans son élant pour pas qu'il aille plus loin, trop loin. Et ici, nous avons également cette rondelle qui vient embuter. Voilà. J'enlève la rondelle. Donc, c'est un ensemble, bon, moi, je m'en souviens. Il ne nous reste plus que le chien et la queue de détente qui sont, bah, reliées intimement par un ressort ici. Alors, je vais démonter le chien. Pareil, gros tournevis plat, grosse vis centrale. Alors oui, je dis le chien, bon, c'est le marteau, on appelle ça aussi un marteau dans les termes plus scientifiques. Écoutez, on s'en fout, le principal, c'est de faire les choses correctement. Voilà, grosse vis partie. Et du coup, hop, j'ai mon marteau qui vient. Une seule pièce usinée comme ça, assez impressionnante. voilà. Et on peut voir d'ailleurs que c'est pas pour un qu'il y a une forme sur la tige qui était reliée tout à l'heure. Il y a un creux ici. La tête plate de la tige vient parfaitement dans le creux, se bloquer comme ceci. Voilà. Je laisse ça comme ça et il nous reste la queue de détente qui est tenue par une goupille ici, qui traverse l'arme, qu'il suffit de taper avec un chasse-goupille et un ressort. Comment je peux vous le montrer en vidéo ? C'est pas pratique. Voilà, vous voyez ici le ressort. Voilà. Et je vais tout laisser parce que ça sert à rien de les démonter. Encore une fois, si vous voulez les démonter, il n'y a qu'à enlever les goupilles et puis ça sort. Parce que chasser les goupilles, etc., c'est quand même vachement embêtant. Et les remettre aussi et ça sert à rien de démonter si j'en ai pas l'usage. C'est pas compliqué. Ce qui va vous intéresser, c'est plutôt quand je vais vous expliquer comment remonter tout ce système, tout ce mécanisme de l'arme avec les ressorts, la position des différents ressorts, etc. Comment les mettre en place. Ça, c'est notre paire de manches. Pour ça, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite de la carabine. Alors, premièrement, ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'en faisant ça simplement, vous voyez, ça recule la tête de culasse et là, je peux la sortir. Donc, on va s'intéresser à la culasse. Tout de suite, sur la culasse, qui se balade, qui ne demande qu'à partir, nous avons le percuteur. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandaient dans la vidéo précédente si mon percuteur, à force que je percute à vide, avait subi des dégâts, eh bien, pas du tout. Voilà, le percuteur. nous avons ici Focus, please, l'extracteur. Donc, l'extracteur, c'est ce petit ressort dont je vous parlais. Petit ressort qui est d'ailleurs très, très embêtant à remettre, par contre, très facile à sauter. Et vous voyez, cette pièce sort par le haut tout simplement. Donc, pour la sortir, en mettant le pouce au-dessus du ressort et plutôt en direction du sol, enfin, d'en bas, pour ne pas qu'il vole en l'air, avec un tournevis plat très doucement, je vais faire levier pour sortir la pièce. Tout en prenant soin de ne pas perdre le ressort. Voilà, j'ai sorti la pièce et ici, j'ai le ressort qui est à l'intérieur. Vous voyez, comme il est minuscule, c'est votre pire ennemi. A cette occasion, nous avons également, donc là, il est déjà en train de se barrer, reste là mon ami, aussi cette goupille qui sort, qui vient se mettre, bon, je ne vais pas la sortir, ce n'est pas intéressant, elle est sortie toute seule, voilà, qui n'a pas de sens, qui vient se mettre dans ce logement, sur, enfin, dans votre culasse. Voilà. Donc aussi, la culasse, c'est bon. Ensuite, nous avons démonté tout le système ici de levier. D'accord ? Et donc, le système qui sert à amener les cartouches du tube magasin jusque dans la chambre. Nous avons simplement, ici, une vis cruciforme, petite moyenne, d'accord ? On va enlever. Donc, c'est parti, on va trouver le montant de vis. Hop ! Et attention, comme d'habitude, de ne pas foirer la tête de vis. C'est très, très important. Je dois avouer que la qualité de la visserie sur cette carabine n'est pas exceptionnelle. Hop ! Alors là, pendant que j'y suis, je vais également démonter le levier avec cette grosse vis plate. Hop ! Voilà ! Et là, vous voyez, je finis à la main, il ne manque rien. Il manque un petit peu. Voilà ! Il y a tout qui se barre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, tout de suite, il y a ça qui s'est barré. Comme d'habitude, un ressort. Les ressorts, c'est votre pire ennemi. Il y a ça qui se barre. Donc, c'est juste un ressort enfilé dans une sorte de pointe en métal. En fait, ça vient ici, comme ceci. Donc là, ça traverse forcément puisque ce n'est pas monté sur l'arme. Donc, on va se concentrer là-dessus pour le moment. Donc, de l'autre côté, j'ai ça qui est sorti. Donc, c'est ce qui vient de l'autre côté de la carabine pour serrer le levier. On y reviendra après. Je vais mettre ça de côté. Alors, nous avons ça. Donc ça, ce n'est pas compliqué. On va l'ouvrir en deux. Cruciforme. On va finir de desserrer cette vis qui sert à la fois à serrer la pièce sur la carabine et à la fois à tenir cette pièce. Voilà. Donc, on enlève la vis. Et vous voyez qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a rien d'autre. Donc, cette pièce, elle est juste unisée. Il y a des usinées, il y a des formes dedans. Donc là, c'est le chemin que la cartouche va faire. Et là, c'est la tranchée que va parcourir le ressort et la tête en métal que je viens de sortir qui sert à pousser la cartouche vers l'autre. C'est tout. Ensuite, le levier. Donc, nous allons enlever la vis. Une fois que la vis est enlevée, on peut sortir ceci et c'est tout. Après, tout le reste, c'est une seule pièce de métal. On ne peut pas le démonter. Tac. On continue. Bon, on a fait le plus gros, le plus dur. D'accord ? Entre guillemets. Le reste, ça va être de la garniture principalement. Je vais donc venir démonter mon système de os. Donc, je vais réduire la pression. C'est une os crocodile. La pression sur la os, tout simplement, en mettant la os crocodile au minimum afin que ça ne soit pas tendu. Voilà, tout simplement. Ici, j'ai une petite vis à tête plate que nous allons dévisser de ce pas. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de vis et de ressorts qui sont vraiment microscopiques à ne pas perdre. Je pose ça là. Attention, lors de votre démontage, il y a un sens pour sortir cette pièce. Pour se faire, le mieux, c'est un chasse-goupille, un marteau en nylon, etc. Je n'en ai pas. Il faut donc que vous tapiez sur cette zone comme ça, vers l'extérieur. Donc, le mieux, c'est de placer l'arme dans un étau. Moi, je n'en ai pas et de taper avec quelque chose qui ne va pas abîmer la pièce. On peut utiliser également un bout de bois. Donc, ce que je fais, par exemple, c'est que je place un tournevis ici. je vais placer mon petit tournevis ici pour surélever l'arme et taper ici sur le bout de bois avec un marteau. OK ? Et là, ça va sortir tout seul. Voilà. Tout simplement. On voit ici très bien l'encoche. Voilà. Et notre os, je vous rappelle, est seulement composé du système de os crocodile, cette pièce métallique et la vis plate qui sert à le démonter. Donc, petit bout de bois très utile et système du tournevis sous l'arme pas mal. Je vous rappelle que c'est le manche du tournevis que j'ai mis donc ça n'a pas abîmé le canon. Ensuite, nous allons démonter toute cette partie noire. Tout est enlevable. Donc ça, c'est le tunnel du guidon. On va l'enlever. Et ici, cette partie qui sert à consolider le tube magasin avec le canon et à protéger la fin du canon. Pour ce faire, il faut qu'on dégage tout simplement le tunnel. Donc ça, c'est pareil. C'est encore une fois un système de chasse où il n'y a qu'un tapec comme ça. Encore une fois, avec une tête de tournevis on vise bien. On y va doucement mais sûrement. Et vous voyez, ça part relativement tout seul. Je finis à la main. Hop ! Et voilà. C'est plus facile à enlever qu'à remettre d'ailleurs. Vous allez voir. Ici, on se retrouve avec le guidon et une vis à tête plate que nous allons enlever. Encore une fois, c'est une petite vis. Donc attention. Voilà, la vis est là. Et maintenant, nous avons ceci qui part. Et là, tout de suite, ça a moins de tête. Ça a moins une bonne tête. Donc là, il n'y a plus rien à démonter. C'est fou quand on regarde l'arme comme ça de se dire on la dépasse. Ça ne ressemble plus à rien au final. Ensuite, nous allons pouvoir démonter cette pièce qui sert tout simplement à fixer le garde-main sur l'arme. au cuton de vis tête cruciforme. Donc c'est vissé dans le bois. On y va dans la joie. Là, ça fait les poignets, ça fait les tendinites parce qu'il faut appuyer fort sur la vis pour ne pas foirer la tête. Une vis. Il y en a une deuxième de l'autre côté. Ils ont mis des sacrés vis. Voilà. Maintenant que les vis sont enlevés, ça coulisse tout simplement. Vous pouvez voir qu'elle passe là. Donc si vous n'enlevez pas la partie noire d'abord, au bout, vous n'allez pas pouvoir la remettre. Moi, la dernière fois, j'ai fait cette erreur. J'ai mis mon garde-main, j'ai mis la pièce noire et après, je me suis rendu compte simplement que je ne pouvais pas passer ça. C'est bête, mais il faut respecter l'ordre. Voilà. Tac. Et notre garde-main qui vient. Tout simplement. Et voilà avec quoi on se retrouve. Donc cette pièce-là, on ne peut pas tellement l'enlever, on va éviter que ça ne sert pas à grand-chose. Et on peut voir d'ailleurs maintenant qu'il n'y a plus tout ça, qu'il y a un gros jeu avec le tube magasin et le canon. Alors il nous reste, vous voyez ici, une vis qui n'est pas enlevée. C'est simplement la vis qui vient, je pense, consolider le canon dans la carcasse. Et en fait, je n'ai pas réussi à l'enlever. On peut voir d'ailleurs que la vis est pas mal abîmée. Je ne sais pas. Soit elle ne se démonte pas, ce qui pourrait être logique. Ils l'ont soudée ou collée. Évidemment, parce que c'est la vis qui tient le canon. Ou alors j'ai tort et je me trompe. Et du coup, si vous avez possédé cette arme et que vous avez réussi à démonter cette vis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça m'intéresse. D'ailleurs, maintenant que l'arme est démontée comme ça, ça nous permet vraiment d'avoir un très beau accès au trou du tube magasin et ici, à la chambre. Notre arme est entièrement démontée. Vous pouvez voir qu'une fois démontée, ça ne ressemble plus à rien à part à un grand amas de pièces. Il n'y a pas tant de pièces que ça. Et c'est une arme qui est relativement facile dans son fonctionnement et ses pièces. Il n'y a plus qu'à remonter. Donc pour remonter, c'est tout pareil dans l'autre sens. À part pour le système du bloc percuteur, du bloc, du marteau et de la queue de détente, c'est un peu plus complexe avec le système de ressorts. Vous aurez donc nous atteler à ça. Alors, afin que la vidéo ne soit pas trop longue, je pense qu'en termes de remontage, je vais vous montrer uniquement la partie complexe avec les ressorts. Alors, premièrement, nous allons nous atteler à ceci. Donc on va récupérer toutes nos pièces qui étaient concernées par ce système. Donc nous avions le marteau, vis du marteau, le ressort et la tige derrière le marteau, l'axe qui permet de retenir le marteau, cette vis et celle-ci. Nous avons donc aussi cette rondelle qui est derrière pour la tige et cette vis qui vient fixer le marteau et son axe et cette vis qui vient aussi fixer le marteau. Première étape, ici, vous avez ce ressort. Vous allez donc le pousser ici avec un tournevis. Donc un gros tournevis plat, ça sera plus simple. Et mettre la queue de détente en arrière. Et c'est la queue de détente en arrière qui tient le ressort. Vous voyez, il vient de céder parce que j'ai relâché la queue de détente. Je recommence. Je recommence. En vidéo, c'est vraiment pas facile. Voilà. Vous pouvez voir que c'est ce simple ressort qui fait que là, j'ai un système de ressort sur ma queue de détente. Alors, il faut tenir la queue de détente dans cette position. Si vous la relâchez, le ressort va sauter de nouveau. Et là, vous venez installer votre marteau qui va servir justement à bloquer la queue de détente dans cette position. Donc, on va le mettre sur le dernier cran afin d'obtenir ce montage. Donc, tous les trous sont alignés et là, il va falloir remettre une vis avant de pouvoir relâcher la pression sur la queue de détente. Et nous allons remettre la vis principale du marteau au centre ici. OK ? Donc, je vais la visser sans vous montrer sinon c'est trop galère pour moi. Donc, il faut aligner le trou. Gros tournevis plat. Je vais changer de main. J'ai besoin de ma main gauche pour visser. Une fois que c'est vissé, vous voyez, je n'ai plus besoin de tenir. Donc, je serre tout de suite la pièce assez fort. Voilà. Maintenant, peu importe ce que je fais, le marteau, il n'y a pas son ressort derrière pour le ramener mais la queue de détente ne peut plus me faire faux bon. Vous voyez ? le système de ressort derrière la queue de détente ne saute plus. Voilà. Maintenant, nous allons installer notre tige derrière le marteau. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas encore mis ici la vis avec son axe puisque ça me permet d'avoir un jeu conséquent sur le marteau. Voilà. pour ce faire, nous allons installer cette rondelle, donc la fine. Ici, il y a une butée, elle tient toute seule. Vous voyez ? Si je mets dans cette position, ça tient. C'est assez vicieux quand même, attention. Donc, je vais quand même la tenir. Et ici, nous allons mettre la tête plate comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le dos du marteau. Il y a un emplacement pour ça. Donc, encore une fois en vidéo, c'est l'enfer. Alors, je vais me mettre dans une position confortable pour moi. Donc, j'installe la rondelle. On va se mettre du côté opposé. Là, elle tient toute seule. Je viens insérer l'encoche dans le dos du marteau. J'avance le marteau et là, vous voyez, la rondelle est sortie. Donc, c'est un jeu de précision, de minutie en mode horlogerie. Alors, ce n'est pas interdit de mettre un bout de colle U, une colle pas agressive et pas définitive sur la rondelle pour qu'elle tienne toute seule le temps de l'opération. Donc, je me mets dans l'encoche du marteau. Vous voyez, ici, j'ai mis l'encoche tête plate dans le marteau et la tige embutée que je pousse avec mon doigt là, contre la rondelle qui permet d'éviter la rondelle de tomber. Et là, il faut reculer le marteau afin qu'il passe dans ce trou à travers la rondelle et qu'il se verrouille. Donc, il faut jouer, il faut aligner les éléments. Voilà, là, je crois que je suis bon et on va le voir très rapidement ici. Focus. Voilà, j'ai réussi à reculer. On peut voir que la tige a traversé la rondelle et sorti de son ressort compressé et de l'autre côté. et là, tout tient. OK ? Donc là, si je touche la queue détente et que je relâche le marteau, comme il n'y a pas la goupille qui sert à arrêter le marteau ici, tout va se ressortir et ce n'est surtout pas ce que j'ai envie qui se produise. Donc, afin de verrouiller le tout, je vais vite remettre mon axe. Hein ? Ici. Voilà. Et la vis pour tenir le tout. C'est parti. Et là, on a fini. je visse la vis. Ça paraît évident. Voilà. Et là, je peux relâcher en dessous de Kitshoud et tout mon système de queue de détente et de marteau fonctionne parfaitement. Un cran, deux crans, je peux relâcher. Petite pièce ici et qui vient se mettre comme ceci. donc le L ici en direction. Vous allez devoir forcer un peu, c'est normal. Voilà. Petite pièce dans ce sens et on l'enfonce au fond avec le tournevis plat et en appuyant. Et voilà. Tout ça, après, il n'y a plus qu'à le renfiler dans la crosse et à mettre la vis transversale et c'est tout fini. Nous allons maintenant passer au système d'approvisionnement de cartouches. Bon, voilà, avant de remonter le système de levier, j'ai remonté la garniture, la hausse et le système de guidon. Donc déjà, c'est plus sympa à voir. Et voilà, comme ça, on repart sur des bonnes bases. Nous allons donc avoir besoin de ça, c'est ce qui vient de l'autre côté de l'arme pour accueillir la vis, le levier, le poussoir de cartouche. Nous avons donc cette vis qui vient à grosse vis embutée du levier, ce petit bouchon avec son ressort intérieur, la partie en métal sculptée pour le mouvement des cartouches, la vis qui vient pour bloquer le tout. Et pour l'instant, ce sera tout. Nous allons venir positionner donc ce ressort dans la tête en métal ici, d'accord ? Ce que je vais venir faire, je vais poser cette pièce ici au fond, d'accord ? Ensuite, je vais remettre ça comme ça, d'accord ? Pareil, je vais me caler un petit tournois pour éviter qu'elle sorte. Ensuite, je vais pouvoir remettre cette pièce comme ceci là-dedans et on vient comme ça. on se pose au-dessus. Tac ! Voilà, donc nous avons ici cette pièce qui doit passer en dessous, la grosse pièce noire et celle-ci qui doit être à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, ça va me permettre quoi ? Ça va me permettre déjà de revisser cette grosse vis afin de verrouiller le levier, afin de ne pas me battre avec. Je visse et je serre sans avoir peur, sans niquer ma vis quand même. Voilà. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je refais le réglage de Mouse Crocodile. Et maintenant que j'ai ça de verrouillé, je peux venir mettre cette pièce avec un ressort. Donc, quand vous entendez le ressort, c'est le moment où on s'énerve, mais pas trop normalement si on a la technique. Dès que je le mets sous tension, après, il a tendance à tout soulever et à partir. Il faut maintenant que j'arrive à mettre cette pièce et que je la visse avant que tout explose. Je reprends un tournevis. Donc, évidemment, il faut que ça soit bien aligné sinon ça ne fonctionne pas. Et voilà, nous avons donc notre système remonté. Vous voyez que ça entraîne ça. Voilà. Et là, il y a tout qui tient. Et après, nous avons plus qu'à remonter le CRS de l'arme avec juste notre petit percuteur à remonter, notre tige du tube magasin et remonter l'arme en un seul morceau et ça sera tout beau. Voilà, on arrive aux fins du remontage de l'arme. j'ai remonté tout mon système de levier. J'ai remonté cet ensemble dans la crosse. J'ai remonté mon percuteur. Voilà, j'ai remonté ma culasse avec le percuteur, etc. Le ressort et la loupine ici. Comment on remet la culasse avec le système de levier ? Encore une fois, je vais zoomer un peu sinon vous n'allez rien voir. Hop. Je mets mon levier ici à mi-chemin. D'accord ? La tête, le percuteur ici le plus en arrière possible. on met d'abord le haut et en jouant avec le levier et le percuteur, hop, on aligne tout. Voilà, puisque tout doit être tenu ici. Vous voyez comme ceci. et là, on voit que ça fonctionne parfaitement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc, système de take down classique sur cette carabine. Hop. On vient ici, on remet la vis sur laquelle j'ai remis ma rondelle. Je n'ai pas oublié. Donc, vis qu'il faut revisser au préalable dans cette partie de l'arme. Une fois que ça c'est fait et que la vis est remise là-dedans, on peut venir ici mettre cette rondelle filetée qui nous restait et qui sert à maintenir la vis. Vous voyez, en arrière. Nous avons procédé au remontage de l'arme. On ouvre un peu le levier, on recule le marteau à fond en mettant l'encoche là-dedans. Là, on joue un peu. Voilà. Et là, on visse. Et une fois que c'est bien vissé, on vérifie le bon fonctionnement de notre arme. Et voilà. L'arme est complètement remontée. Ah, il me reste le tube magasin, la tige que j'ai remontée. Hop. Et voilà. tout est nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Allez dans la description, faire un tour sur la bouteille en ligne pour acheter vos cartouches de manipulation, vos bords necks pour nettoyer vos canons, etc. Vous trouverez pas mal de matériel. Et ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501